L'hiver c'est un temps où la nature se repose, les plantes se reposent, les animaux hibernent et le désert pour nous c'est ça en fait. C'est un temps où Dieu nous force à se reposer, à vraiment rentrer dans un temps de repos et de, même si ce n'est pas vraiment un repos très réconfortant, mais c'est un repos nécessaire. Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet que moi et Anna nous avons traversé dans notre vie, ce sont des temps de désert, des temps d'arrêt, parfois on ne comprend pas forcément, ou des temps de transition, on ne comprend pas forcément pourquoi on passe par ces temps-là. On va discuter de tout ça, partager avec Anna et dire ce que Dieu a pu nous apprendre à travers ces temps de désert. Alors Anna, est-ce que tu veux nous expliquer un peu ce que toi tu as traversé, qu'est-ce que tu as pu vivre dans ta vie à ce niveau-là ? Alors oui, effectivement je suis passée par un temps de désert, un temps de désert qui s'est manifesté par un burn-out et par une dépression. J'ai reçu des avertissements avant de rentrer dans ce temps de désert. Quand j'avais à peu près 17 ans en fait, il y a une personne qui m'a donné une parole et qui m'a dit mais Anna, tu ne fais que courir et Dieu demande de stopper, de faire une pause, de t'arrêter. Sauf que j'avais que 17 ans, je venais de passer mon bac et je ne comprenais pas trop ce que la personne voulait me dire par là. J'étais là mais je ne suis pas en train de courir, je ne suis pas encore entrée dans la vie professionnelle ou des choses stressantes de la vie. Mais quelques années après, peut-être 4-5 ans après, c'est là que j'ai commencé à dégrader on va dire, où vraiment il y a eu un… ça ne s'est pas fait du jour au lendemain, mais vraiment ça a été au fur et à mesure où la fatigue, le burn-out, tous les symptômes du burn-out se sont manifestés au fur et à mesure jusqu'à ne plus être capable en fait de fonctionner normalement et en fait d'être d'un point où en fait tout ce que j'étais, je n'arrivais pas à le reconnaître, tout ce que j'avais pu vivre avec Dieu, je n'arrivais pas à le reconnaître, je ne comprenais pas pourquoi j'en étais là, qu'est-ce qui se passait, tout ce qui était vivant par l'esprit auparavant était comme mort, c'était comme si on avait appuyé sur le bouton pause, mais j'avais eu cet avertissement et en fait je ne me suis pas arrêtée à l'époque et en fait là c'est comme si Dieu m'a forcée à rentrer dans un taux de désert, qui m'a par contre été bénéfique, mais qui a été compliqué et en fait je voudrais l'illustrer au travers d'une petite image, si je peux me le permettre, je vais l'illustrer, en fait c'est un peu comme un verre d'eau, on va prendre le verre d'eau, enfin la carafe d'eau et en fait ce qui s'est passé c'est qu'en fait quand je prends l'eau et que je le mets là dans la mare de café et que je le remplis, 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 et ben en fait il y a tout qui va sortir, il y a tout qui sort, il y a tout qui sort, il y a tout qui sort et en fait c'est pas beau, c'est un peu la catastrophe, c'est un peu ça devient sale, c'est un peu le désordre et en fait c'est ça qui s'est passé dans ma vie, c'est qu'en fait toutes les impuretés de ma vie, toutes les mauvais comportements, les blessures, les choses qui étaient enfuies en moi depuis des années, qui entre guillemets étaient réglées, ont tout jaillit d'un coup, comme là en fait avec la carafe, c'est comme si Dieu il a dit ben là je remplis et il y a tout qui a jailli d'un coup et c'était pas, c'était une zone très inconfortable pour moi, mais aussi pour les gens autour de moi parce que du coup ils ont vu ma pire personnalité, la pire personne, les gens étaient en mode mais qu'est-ce qu'il se passe avec Anna, et moi j'étais là mais non mais je suis pas comme ça d'habitude, mais je ne sais pas ce qui se passe, mais ce temps en fait est rentré, c'est comme un temps de vulnérabilité et on a le choix aussi dans ce temps de désert après aussi de, il est nécessaire mais c'est aussi à nous d'accepter dans ce temps de désert et de laisser Dieu œuvrer dans ce temps de désert, parce qu'on peut rester avec tout ça et si je continue à verser, bon ça a débordé, mais si je continue à verser, à un moment donné il n'y aura plus de marre de café dans le verre et l'eau va redevenir claire et il n'y aura plus tous ces résidus, il n'y aura plus toutes ces choses impures et c'est un peu ça que j'ai vécu en fait même si c'était très inconfortable, c'est un peu comme le peuple d'Israël en fait aussi dans la parole de Dieu, en fait le temps de désert était nécessaire pour qu'il puisse rentrer dans la terre promise, c'est un peu comment dire, oui c'est un peu comme les saisons de la vie, tu as en fait les saisons, tu as l'hiver, tu as le printemps, tu as l'été, tu as l'automne et ça recommence et il y a un cycle, mais l'hiver est nécessaire pour les plantes, pour les animaux, l'hiver est nécessaire, on ne peut pas dire je passe de l'automne au printemps, ce n'est pas possible, il y a besoin de l'hiver et dans nos vies c'est pareil, on a besoin de techniquement l'hiver de nos vies qui est inconfortable, il fait froid, mais c'est pour que ça puisse mieux, c'est un peu un temps de repos en fait, c'est vraiment l'hiver c'est un temps où la nature se repose, les plantes se reposent, les animaux hibernent et le désert pour nous c'est ça en fait, c'est un temps où Dieu il nous force à se reposer, à vraiment rentrer dans un temps de repos et de, même si ce n'est pas vraiment un repos très réconfortant, mais c'est un repos nécessaire. Ça me fait penser à quelque chose parce que moi aussi j'ai vécu un temps de désert mais un temps de burn-out parce que j'étais une personne qui faisait 5000 choses à la fois, je suis quelqu'un qui aime faire plein de projets et ce qui est bien je pense, mais je ne savais pas prendre soin de moi et quand tu parles du repos, même la parole de Dieu dit en fait que Dieu a créé tout l'univers en six jours et puis nous, nous avons été créés le sixième jour et notre premier jour, et ça je n'avais pas réalisé, mais notre premier jour c'est un jour de repos et ça fait tilt chez moi parce que moi je faisais tout à l'envers, c'est comme si j'avais besoin de créer toutes mes circonstances, Dieu il a créé en fait la terre, les cieux, les animaux, tout le cadre pour nous, pour que nous d'abord nous jouissions en fait de ce qu'il a pour nous et ensuite il nous met dans ce repos avec lui et ensuite on va agir, il nous donne des tâches, il nous dit nomme ces animaux, fais cela, domine, multiplie-toi, il nous dit des choses après, mais nous souvent nous voulons, moi en tout cas, je voulais tout construire moi-même et je faisais même sans Dieu en fait, sans avoir la conscience que Dieu il est là et qu'en fait il est en train de, c'est lui qui crée les circonstances, c'est lui qui crée toutes les choses et nous après on est positionnés là et dans le repos qu'il a pour nous, on va agir mais avec lui et c'est comme Jésus c'est pareil, Jésus il a été envoyé pour nous, il est mort à la croix, il a vaincu le mal, il a vaincu les péchés et nous en fait on vient à l'intérieur de ce salut, on est libéré et ensuite on va pouvoir marcher dans la puissance que Jésus il nous donne et moi ça a été une révélation pour moi parce que avant ce burn-out en fait je vivais par mes propres forces réellement et maintenant le fait de comprendre que je dois commencer avec le repos et que c'est Dieu qui fait et après je rentre dedans par son esprit. Tout à fait, j'aime beaucoup ton image, j'aime beaucoup. Moi ce qui m'a parlé, je vais lire un passage dans Jérémie 1 qui m'a parlé en fait vraiment dans ce processus de désert et que le désert en fait c'est vraiment un, c'est pas un temps comment dire, c'est pas un temps d'attente, le désert c'est pas en fait au début de mon désert justement moi je me tournais souvent les pouces et j'étais là en train d'attendre toutes les paroles que j'avais reçues de Dieu, tu vas faire ci dans ta vie, tu vas faire ça et tout, moi j'étais là en train d'attendre et j'ai fait bon ben je suis dans un temps de stand-by et j'attends. Et sauf qu'en fait non, dans les temps d'attente, c'est pas parce qu'on est dans le repos, dans le désert il n'y a rien qui se passe, mais Dieu il opère quelque chose en nous. Et dans Jérémie 1.10, ça m'a beaucoup parlé ce verset, je vais vous le lire, il y a écrit « Vois aujourd'hui je te confie une responsabilité envers les nations et les royaumes, celle d'arracher et de démolir, de faire disparaître et de détruire pour ensuite construire et planter. » Et il y a vraiment un schéma, ces mots sont très puissants, c'est d'arracher et démolir, de faire disparaître et de détruire avant de construire et de planter. Et c'est un peu comme dans la vie où, alors vous avez peut-être tous déjà vu, tu as peut-être déjà vu dans la ville, je ne sais pas, il y a un terrain en friche, il y a des ruines et puis une entreprise achète le terrain, ils vont tout démolir ce qu'il y a sur le terrain, ils vont casser les ruines, ils vont enlever la dalle de béton qui est par terre, dans le sol, ils vont tout casser pour après construire un lotissement, une entreprise, quelque chose. On ne construit pas sur des ruines, on ne va pas construire des nouveaux murs sur des fondations anciennes. Et en fait, c'est ça que Dieu fait en fait dans nos vies, c'est qu'il a besoin de démolir, de démolir les choses de notre vie, il a besoin de casser, d'enlever tous ces schémas. On se dit souvent, notre fondation dans notre vie de chrétien, c'est Jésus. Mais pour que Jésus soit la fondation, il faut enlever toutes les fondations qu'on a construites dans notre vie, qu'on a construites en tant qu'enfants, dans nos familles, notre culture, toutes ces choses-là, sont des choses en fait qui nous ont un peu forgées inconsciemment, mais certaines ne viennent pas de Dieu et ne sont pas fondées en Christ. Et c'est aussi un peu un jardin, un jardin non entretenu, il y a beaucoup de mauvaises herbes. Il y a les ronces qui poussent partout, on ne peut pas circuler, l'herbe elle est haute comme ça. Et il faut tout défricher, il faut tout enlever, tout couper, tout nettoyer, tout déraciner. Je sais que des fois, quand je faisais du jardinage chez mes parents, il y avait des chardons. Et en fait, les chardons, quand tu veux les enlever, il faut prendre une pelle. Tu es obligé de prendre une pelle parce que si tu prends la plante par les mains, en fait, tu as juste la plante qui vient, mais les racines, elles restent dans le sol. Et les racines des chardons, ça peut faire, c'est long comme ça. Ça va dans la terre comme ça. Et en fait, dans notre vie, c'est la même chose. C'est qu'il faut aller en profondeur. Pour déraciner, il faut aller en profondeur. Il faut laisser Dieu opérer en profondeur, au fin fond de ton cœur, les choses les plus cachées, les plus... Moi, c'est vraiment ce qui m'est arrivé, c'était des choses vraiment profondes que je pensais pour certaines régler, mais certaines, j'ignorais la connaissance. Et là, il y a tout qui arrive à la surface. Et il faut laisser Dieu aller en profondeur. Il faut laisser Dieu rentrer dans le vif du sujet un peu. Et c'est vraiment une position de vulnérabilité, mais qui est nécessaire parce qu'en fait, tant qu'on ne le fait pas, on ne peut pas construire quelque chose de nouveau dans nous. Et je voulais aussi partager quelques exemples de murs qu'on peut avoir construits dans notre vie, qui peut peut-être en parler, peut-être à toi, mais aussi à d'autres personnes, qui a des... Comme exemple, en fait, de murs ou de choses à déraciner de nos vies, on peut avoir des mauvaises habitudes, on peut avoir notre comportement, notre manière d'agir avec les autres, des addictions. Alors, il y a des addictions flagrantes, mais il y en a des fois aussi un peu plus subtiles. Il y a aussi, par exemple, tous les masques qu'on peut se mettre vis-à-vis des autres, les barrières, les carapaces qu'on se met pour se protéger. Il y a aussi les blessures. Chacun d'entre nous, dans notre vie, il y a forcément quelque chose qui nous a blessés. Ça peut être aussi de l'amertume, du non-pardon. Ça peut être aussi la colère, toutes ces choses-là, qu'on pense, ouais, c'est pas très grave, ou, oh, mais je m'énerve jamais. Et puis là, en fait, moi, je me rappelle, quand je suis quelqu'un de très calme, je suis quelqu'un qui rigole beaucoup, qui est joyeuse, mais pendant ce temps de désert, mais j'ai, vous demanderez à mon mari, mais j'ai commencé à, j'ai eu de la rage en moi, mais que je ne savais pas qu'il existait, qu'il est sorti comme ça d'un coup. Et c'est moche, c'est très moche. Et t'as pas l'impression que souvent, il y a des choses que le Saint-Esprit met en lumière, comme ça, et nous, en fait, on dit, bah, je veux pas voir, vu que c'est pas beau, on n'a pas envie de voir ces choses-là qui sont dans nos vies. Mais comme il les montre, souvent, nous, je remarque qu'on veut repousser ça pour pas regarder le moche, en fait. Oui, c'est ça. Et pourtant, c'est comme ça que Dieu, il fait, il met en lumière certaines choses, et c'est pour, à ce moment-là, qu'on mette en action sa puissance, qu'on lui laisse ces choses-là pour qu'il puisse les enlever, pour qu'on puisse changer. C'est ça, tout à fait. Et en fait, la suite de ce verset de Jérémie 1,10, il dit, du coup, pour construire et planter. Et c'est là que vient Dieu, c'est son œuvre en nous, c'est lui qui nous reconstruit. Mais du coup, c'est là l'identité de Christ. Quand on parle dans Romain 8 et plein d'autres versets de la parole de Dieu qui parlent de notre identité en Christ, c'est la fondation, c'est Jésus qui doit être notre fondation. Et du coup, il y a vraiment besoin de cette étape d'arracher, de tout détruire, et après de planter, après de construire. Mais ce n'est pas nous qui construisons. Là, il ne faut pas re-rentrer dans le schéma, je le fais par mes propres forces, parce que du coup, ça devient un peu un cercle vicieux. Mais c'est vraiment laisser Dieu reconstruire. Et même vraiment laisser, comme tu as dit, en fait, c'est moche. Mais en tout cas, pour moi, je ne sais pas comment tu l'as vécu, mais pour moi, Dieu, il est doux. Et pour moi, il l'a fait au fur et à mesure. Il l'a fait, je ne sais pas, c'est comme un oignon. Tu enlèves une couche, puis une autre couche, puis une autre couche. Il ne l'a pas fait tout d'un coup. Franchement, je croyais que je n'aurais pas survécu s'il avait fait tout d'un coup. Mais il faisait au fur et à mesure. Et des fois, j'avais des victoires et j'étais, ah merci, c'est bon, c'est fini. Et là, hop, un nouveau truc. Mais il le fait avec douceur. Et quand on rentre dans ces temps qui sont moches, où on rentre dans une vulnérabilité, où on est là, j'ai envie, comme tu as dit, le mettre, le cacher. Il faut se rappeler que Dieu, il est bon. On est ses enfants, il est doux. Et il le fait avec douceur. Vraiment, il le fait, je l'ai ressenti pour ma part. Il ne m'a pas forcée, il ne me l'a pas fait avec violence. Et il l'a fait avec amour. Il l'a vraiment fait avec amour. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille tibienne. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada